Je suis le maréchal de la brigade anti-sorciers, le professeur Joël Crasso. Aujourd'hui c'est le 30, nous sommes à cette date de 30, mercredi 30 juillet 2014. Pratiquement 10h moins le quart, nous sommes à Divo. A Divo pour une intervention, nous sommes à plein Divo, une intervention dans un endroit qui a été vraiment envoûté par la chancelerie et tout ça. Vous savez que le combat qui nous mémence, c'est la destruction des oeuvres, la chancelerie. Selon les principes bibliques, 1 Jean 3, verset 8, la Bible déclare que Jésus-Christ est apparu en train de détruire les oeuvres du diable. Oui, il faut que les oeuvres du diable soient détruits. Et à l'église que nous sommes, il faut que l'ensemble des croyants, ceux qui ont cru à la puissance de Jésus-Christ, qui ont cru que Jésus est mort et ressuscité, à eux, Dieu a donné le pouvoir, non plutôt Dieu a donné le pouvoir de la destruction des oeuvres, des ténèbres. Pour nous, l'homme a droit à la vie, vous savez, l'homme a droit à la vie. Et chaque être humain a une destinée. Une destinée, et c'est cette destinée-là qui est attaquée par le diable, comme l'image d'Hérode qui avait un espoir de Dieu, à qui l'on est venu annoncer que parait de l'étoile, de l'étoile de l'enfant de Jésus-Christ. Il s'est rivolti dans une mille, dans une grande colère, on dit que tu trouvais tout Jérusalem avec nous. C'était dans le but de pouvoir empêcher Jésus-Christ de commencer ce ministère. Et il n'a pas eu que Dieu-même élimine les ennemis qu'on appelle Hérode. C'est quand il est mort que Jésus-Christ est rentré pleinement. Jésus-Christ est caché en Égypte et après la mort de Jésus, et Hérode, Jésus-Christ est rentré pleinement dans le ministère. Il est rentré à Jérusalem, il a commencé le ministère. Et il y a aussi Joseph qui a eu une vision, il devait être élevé, une élévation. Et à cause de cette vision, il a été vendu par ses frères. Et c'est du cas en Égypte qu'il a été élevé. Je peux dire que l'homme a droit à la vie. Nous nous battons pour ça d'ailleurs, parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin, il est la vérité et la vie. D'autres ministères concernent cela, au dévoilement des jeunes de la société. C'est-à-dire nous dévoilons. Et nous présentons la société comme une maladie. Donc on peut guérir de la maladie qu'on appelle la sorcellerie. On peut guérir de cette maladie d'ailleurs. On peut guérir de la maladie qu'on appelle la sorcellerie. Ok ? Parce que le sorcier lui-même est possédé d'un démon. Et donc il faut le débarrasser de ce démon. C'est le seul endroit ici, en Côte d'Ivoire et en Afrique, dans le monde entier, où nous aidons les sorciers. Nous ne le brûlons pas comme le font les gens au Cameroun, les images que nous voyons. Parce que l'homme-même a droit à la vie, même le sorcier. Pour nous, le sorcier est malade, il faut le débarrasser de cette maladie qu'on appelle la sorcellerie, la sorcellerie. Non seulement sur le dévoilement, parce que le professe est un voyant, le dévoilement, il y a l'étape qui est la délivrance. Je ne suis pas souvent dit, non, il est sorcier, ou le sorcier est bien reconnaître. Mais après avoir fait des aveux, il faut débarrasser de ce démon-là, qui est dans son corps, pour le chasser. Et la grande étape, c'est la restitution. Il y a la restitution. C'est ce qu'ils ont venu nous faire. Ce grand maquis qu'on appelle Elemo, c'est un grand maquis qui est connu de tout le monde ici à Divo, qui est connu de tout le monde ici à Divo. C'est connu de tout le monde ici à Divo. Les aveux ont commencé depuis la maison, je suis venu ici, on nous a amené la sorcière, ils sont tous passés à l'aveu, et ici il y a eu les sorciers, chiens, défequés, partout, ici. Donc dans le restaurant ici, les gens prennent de l'excrément, mais dans la nourriture. Je veux dire que le grand restaurant ici ne marche plus. C'est carrément fermé. C'est une place stratégique. C'est-à-dire que c'est l'entrée à l'opposé de la préfecture, de la préfecture. Mais regarde aujourd'hui, même à midi, la dame, heureux, occasion de rentre son témoignage, c'est 5 kilos de riz, 5 kilos, et ça ne marche pas. Et dans les aveux, c'est sorti. Vous voyez le grand, le gros zade, c'est là. Le gros zade, c'est là. C'est là qu'ils ont enfoui. C'est-à-dire que le maquis a été enfoui dans le gros zade. C'est là. Il a été mis là-bas. Et mystiquement, ils ont enterré un cadenas. Et même, ils l'ont dit. Ça fait pratiquement 2-3 semaines que ces personnes, elles ont fait des aveux. Elles sont aujourd'hui restées là pendant 3 semaines. J'ai eu l'occasion de les guérir. Je suis venu moi-même. D'abord, avant qu'ils arrivent, rencontrer la famille. C'était vraiment difficile pour eux de les accepter. Je leur ai dit, mais c'est vous que les gens envoyez. Ils ont commencé, la petite fille est tombée là. Il a commencé à parler depuis la maison. Parce que nous avons un système pour nous. L'être que vous toucher nos huiles, de l'huile consacrée, que vous mettez même à la maison. Que vous voyez avec ça. Si un sorcier à la maison commence déjà à parler. Donc, c'est les effets qui sont à continuité du ministère. Les gens sont retrouvés là-bas. Nous l'ont envoyé des cadres. Nous l'avons délivré. Par la grâce de Dieu. Il fallait maintenant intégrer la personne. C'est ça. Nous avons fait une démarche pour l'intégrer dans la famille. Rien que la paix les a veut. Mais elle a besoin de vivre avec eux. Parce qu'elle est maintenant délivrée. J'aurais dit, mais elle était possédée. Elle vivait avec vous. Maintenant qu'elle n'est plus un danger. Vous devez l'accepter. Voilà. Donc, voici un peu le ministère qui a besoin d'être soutenu sur tous les plans. Nous avons besoin vraiment de l'aide de partout, de tout le monde. De nous soutenir en véhicule. Nous ne devons plus être à ce stade. Nous nous prenons des hor 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 hor. Aujourd'hui, ma voiture a un problème. Le moteur. On a l'acheté le moteur. Il y a un problème au niveau du moteur. Nous sommes en train de chercher parce qu'il y a une voiture à Gona. Cette voiture-là, pour avoir le moteur, c'est difficile. Donc, c'est un peu difficile. Et nous avons besoin de l'aide. Aidez-nous à pouvoir promouvoir l'évangile. Et surtout, merci à Edith. C'est ce qui nous a donné la Bible la dernière fois. C'est ce qui nous a donné la Bible la dernière fois. C'est ce qui nous a donné les vêtements pour pouvoir avertir les gens, pour les aider. Il faut que l'évangile soit propagé. Il faut que les gens comprennent que Jésus est Seigneur. Et pour dire que nous allons dans les villages et tout ça. Voilà. Nous bénissons le Seigneur. Nous sommes à Gros. Atenu à Gros. Où le Seigneur commence à se manifester plus seulement. Où le grand dragon de Gros a été détruit par la puissance de Jésus. Je vous dis chaleau. Affaire à Sceux.